Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 30 de la série Saint-Bernard. Et à l'épisode précédent, nous avons développé pas mal de l'autre côté de Père Vange. On a rajouté tous ces nouveaux quartiers, ces nouvelles rues pour continuer à se déployer, à se développer et augmenter la population. Comme dit, le prochain seuil de population est à 65 000 habitants. Là on est déjà à 53 000. Ça va, ça se porte pas trop mal. Maintenant j'aimerais bien dans cet épisode-ci, commencer par vérifier que les services tiennent le coup face à cette augmentation de population. J'espère que tout ceci se remplisse, quand même, petit à petit. Et puis on a un grand espace vide, juste ici, entre les berges et la vallée de Sheffield. On a un grand espace vide qui pourrait être bien développé et qui a un tout petit peu de relief. Ça fait une petite colline par rapport au reste, c'est sympathique. Donc on fera ça. On fera ça plus ou moins en fonction du temps disponible. Ah ! Et on a du feu. Je me demande si je vais pas commencer par rajouter un dépôt d'hélicoptère, parce que si tous les espaces boisés se mettent à prendre feu les uns après les autres, ça serait peut-être pertinent de faire ça. Donc, un dépôt d'hélicoptère. Est-ce que je peux le mettre ici ? Oui. On va le mettre juste là, à proximité de l'eau. Et ça va nous faire des véhicules d'intervention supplémentaires pour s'occuper de ce genre de situation, un peu hasardeuse. Ça ira plus vite et ça ferait des incendies qui se propagent un peu moins loin. Et c'est toujours aussi marrant de voir que les piétons s'en foutent royalement. Mais bien royalement. C'est un peu le revers de la médaille des arbres en décoration, c'est qu'à un moment, ça peut prendre feu. Mais, on peut le voir ici, à un moment, ça repousse aussi. Et on se retrouve avec le même genre de verdure sympa que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire ce parc-ci, il est une heure, c'était un champ de bout de bois calciné. Et maintenant, c'est sans problème. Donc, oui, tourner les services. L'électricité, on est bon. En eau, on est bon. Les eaux usées, je vais peut-être déjà mettre une sortie supplémentaire. Ça évitera d'avoir des problèmes quand on va augmenter la population. Alors, là, à côté du reste, on va nous mettre de la tuauterie là-dedans. Et ça, ça ira très bien. Au niveau du traitement de déchets, on est en insuffisant. Et alors, j'avais mis un premier centre de recyclage ici. Et je pense qu'on va pouvoir en mettre un deuxième quelque part. J'ai pas encore besoin d'électricité. Donc, on va partir aussi sur un centre de recyclage. Les centres de recyclage récupèrent les déchets et en font des matières premières qui ensuite sont utilisées par l'industrie. Donc, je vais le placer à proximité des industries existantes. Ouais, ici, ça peut être très bien, ça. Voilà qui nous fera un peu plus de capacités. On est de nouveau dans le verre. Au niveau de l'éducation, on est toujours très bien. Au niveau des soins, on est toujours très bien. Je sais plus si j'avais déjà rajouté... J'avais pas encore rajouté le service de soins par ici. Donc, je vais en rajouter un. Disons une petite clinique ici. Et on va en mettre une deuxième quelque part par ici. Voilà qui me semble bien. Service funéraire. J'ai une petite accumulation de décès. Peut-être en rajouter là où c'est un tout petit peu moins couvert. Alors, genre ici. C'est sur un bel axe en plus. Ils pourront bien se déplacer. Et je vais en remettre aussi quelque part par là. On va mettre aussi sur la route principale. Là, ça peut être bien. Ça, ça profitera beaucoup de monde. Et je devrais avoir des améliorations assez vite avec ça. Alors, niveau sécurité incendie, j'ai un espèce de trou dans la couverture ici. Alors, on va s'en occuper. En mettant, par exemple, ça là. Et alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ailleurs ? Le reste est globalement bien couvert. Ok. Niveau couverture policière, on est presque bon. Il faudrait peut-être quelque chose en plus par ici. On va faire ça. On va mettre une antenne de police quelque part par ici. Ou là, ça peut être bien. Alors, nos transports en commun. Ils doivent être pas mal fréquentés maintenant. Quoi que, c'est la nuit, donc c'est pas forcément très très parlant. On est quand même à 3380 passagers par semaine. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de voir si les trains sont débordés ou pas. Et je ne pense pas qu'ils le soient. On va accélérer. Histoire de leur donner l'occasion de faire un cycle complet. Et voir si ça tient le coup, si ça suit. Et ça a l'air, hein ? Ça a l'air d'aller encore bien. Ok. Sur cette ligne là, ça va bien. Et sur l'autre... Là, ça va bien aussi. Alors qu'on est encore sur un réseau ferré qui est très très simple. Vraiment pas suréquipable. De côté des bus, à mon avis, ça va être... Un peu moins la fête. Mais je ferai ça en journée. Quand tout le monde sera là. On a une population qui est en belle augmentation. On est à 55 000 habitants. On a 6% de chômage. C'est encore assez bas. Avant de rajouter des nouveaux emplois, j'attendrai peut-être que ça monte à 10 ou 15%. Il sert de ne pas me retrouver avec des entreprises qui ferment faute de main d'oeuvre. C'est toujours quelque chose à faire. C'est toujours quelque chose à faire. Le chauffage, ça tient toujours. La température est élevée. On est de nouveau en journée. Je vais pouvoir regarder mes lignes de transport en commun. Donc... La ligne 1 a l'air de tenir le coup. Ligne 2 a l'air de tenir le coup. 3 a l'air de tenir le coup. 4 aussi. 5 aussi. 6 presque. Sauf là. Là. Nous faisons face à un axe qui a besoin de beaucoup plus de capacité. Et cette ligne là, c'est celle qui va... Ou... Peut-être juste que... Oui, je suis en-dessous de 100% au niveau du nombre de véhicules. C'était la 6 ou la 7 que je regardais ? Ok. Ligne 6 est très encombrée. Ligne 7... Ça va. Ligne 8, ça va. Ligne 8, ça va. Ligne 9... Ça va... Ça va... Iche. On va rajouter un ici. 10, 11... On est toujours bon. On va rajouter un ici. 12. On a éventuellement un problème aussi. On va commencer par le régler en mettant... 100% de ce que cette ligne devrait avoir étant donné cette longueur. 11. Alors... Tient le coup. Et... On va peut-être même diminuer. 14. Tient le coup. 15. 15 aussi. 16. Largement. Et cette nouvelle-là, 17. Alors... On est où ? On a ça. Peut-être qu'on devrait... Peut-être qu'on devrait... Ajouter d'autres moyens de transport de ce côté-ci de l'eau aussi. Enfin... De ce côté-ci de l'autoroute. Pardon. De ce côté-ci de l'autoroute. Pardon. Ouais. Ça pourrait être une idée. J'ai encore eu un incendie. C'est bien. Bonne ambiance. Euh... Euh... J'ai encore eu un incendie. Je vais regarder mes trames existants. Et puis... Je vais voir ce qui peut être fait au niveau des trames. Allières et Pervenches. Ok. Ça... Les trames s'est fréquenté. Mais ça tient le coup sans problème. Bon. Sortons de cette vue-là. Ce parc aura brûlé deux fois en très peu de temps. Reconstruisons ce qui peut être reconstruit. Et voyons si je peux améliorer la couverture incendie ici. Alors... Qu'est-ce que j'ai comme... Gai ? J'ai pas grand-chose. Et je peux certainement encaser... Hum... Difficilement. Je peux encaser une ici. Ou là. Non plus. Voilà. Je peux encaser une de ce côté-ci la route alors. Et... Je vais rajouter... Des pompiers... Sur la route à proximité. Alors... Qu'est-ce qu'on a comme forme de terrain ici ? Et ici les pompiers les plus proches... Pompompompompompompompompompompom... Ok. Bah, je vais pouvoir mettre. Disons là. Ça, ça devrait me faire une bonne couverture par là. Cinquante-huit mille habitants. La population ne cesse d'augmenter. Ça, c'est très bien. Donc... Je suis adapté... Je pense que ça peut tenir le coup et on avait dit que j'ai pas mal de trafic entre Lière et Pervenche. C'était bien ça. J'ai vu que quelque part par ici j'avais beaucoup beaucoup de monde. Alors où est-ce que j'ai beaucoup de trafic ? Beaucoup de gens qui attendent à la gare. Et effectivement c'est une ligne qui va assez loin. On va tenter de rajouter du tram par ici. Alors on va s'installer en dépôt de tram. Ça c'est le tram. Est-ce qu'on peut installer un dépôt de tram ici ? Ou plutôt à proximité de la gare ? Non parce que ça me prend beaucoup trop de place. Ou de l'autre côté la ligne. Et là c'est le terrain qui devient un peu problématique. Donc il va y avoir du tram. Complètement par ici. Alors ça c'est bruyant. Je vais le mettre à un endroit. Ça dérangera moins de monde. Évidemment il est juste un peu trop grand. Par contre est-ce que je pourrais le placer par ici en faisant sauter des routes ? Oui. Au niveau nuisance sonore ça reste quand même problématique. Par contre je pourrais le mettre là. Si je déplace les services qui sont déjà sur ce trottoir. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ça c'est une usine. Ici on a un dépôt de taxi qui va déménager ici. Et puis ici on va installer un dépôt de tram. Bon on va l'installer là plutôt. On va l'installer sur cet axe. Merci. Alors débôts. On le met là. A partir de là ça veut dire qu'on va avoir des rèves. Des rails. Là. Et puis tout le long du lac. Donc ceci va avoir des rails. Hop. 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 On va prendre cet axe. Continuer avec du tram tout le long. Bien, il va leur falloir une boucle pour faire un demi-tour en bout de ligne. On va la faire ici. De l'autre côté, il va certainement en falloir une aussi. Je vais commencer par tracer les lignes. De toute façon, ici, il va falloir que je tire du tram jusqu'à la gare. Vu que c'est très très demandé. Est-ce que je fais passer le tram juste devant la gare ? Je pense que oui. Je suis cyclable ici, je vais mettre du tram là. On va peut-être le faire couvrir un peu le centre de Pervenche. Ça nous permettra d'augmenter la densité assez facilement. Ils ont... non, en passant par ici plutôt. Ça, ça peut redominer la route normale. Voilà, là ça peut rejoindre les reuils. Et puis on va faire rejoindre les rails ici. Ok. Ça, ça devrait plus ou moins faire l'affaire. J'ai des gens qui se plaignent de bruit maintenant. Non. Non, ça va. Bien. Et donc, si je veux mettre des lignes de tram ici. Alors, j'en veux une. Je vais en faire une qui fait la boucle là. Dans chaque sens. Hop. Et on va essayer d'arranger des arrêts qui permettent un échange plus ou moins facile avec le... avec les bus. Hop. Une qui fait le même trajet dans l'autre sens. J'ai mis un arrêt là. Ouais. Et puis ça boucle ici. Voilà qui est bien. Et puis, partant du même arrêt. Partant de la gare. Je vais en avoir une qui vient. Qui va faire arrêt ici aussi. Qui va faire arrêt ici aussi. Et qui ensuite va continuer plus loin. Faire la boucle en bout. Et puis on revient. On s'arrête là. Terminé la ligne. Il va faire une grande boucle immense. C'est ça. Mais voilà. Alors, quand je suis ici. Je peux rajouter des rails ici. Je peux rajouter des rails ici. Ok. C'est une ligne d'être homme, masque tout, sauf la toute dernière. Quitte à devoir faire ça, je vais m'arrêter quand même là, s'il accepte, voilà, et puis on fait la boucle. Voilà qui est pas mal, j'ai une disjonction de rail ici, j'ai un tout petit segment. Ok, bah je peux faire une ligne qui part de là. Créer une nouvelle ligne, créer une nouvelle ligne, créer une nouvelle ligne. Donc qui part d'ici ? Ensuite j'ai un arrêt quelque part par ici. Et puis on part par là. Il va me falloir un arrêt ici pour la zone industrielle. On va mettre un torvalle régulier. Et ici ça serait bien de desservir aussi la gare. Voyons voir où sont mes pistes cyclables et où sont mes routes normales. Ici c'est du normal. Ça c'est cyclable. Ça c'est cyclable. Ok, donc quand je viens ici... Je mets pas de passage béton facile par dessus la gare. Par contre il peut simplement contourner. Oui bah je vais mettre des rails. Alors je vais mettre des rails là. On va rester juste devant la gare tout simplement. Et alors ici comme j'ai un espace vide, je vais essayer de mettre juste des rails. sans route. Ah, et je ne peux pas parce que j'ai le petit pont. Ok bon bah les rails vont continuer alors un peu. Hop, ça va avoir des rails. Et on va les ramener. Ouais. Comme ceci ça devrait aller. Et puis on fait la jonction là. Ça fait que j'ai ma boucle. Donc, reprenons notre ligne. Qui était ici. Je reprends cette ligne. Je vais faire un arrêt. Là. Et venir devant la gare. Pourquoi tu refuses que j'en fasse un de ce côté-ci ? Je ne peux pas le faire là-bas. Voilà. Hop. Un deuxième devant la gare ici. Je peux repartir dans l'autre sens. Ici. Voilà. Ici. Et puis, je peux terminer la boucle par la gare. Et puis, on est ici. Et puis, on va terminer la boucle par la gare. Bien. Bien. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça en mouvement. Et voir tout le monde se déplacer. Énormément de gens qui attendent le bus. C'est pour du bus ou du tram ça ? C'est pour du tram. Mais tous les véhicules ne sont pas encore mis en mouvement. Donc on ne peut pas encore en tirer de conclusion. Je m'en prie. C'est pour du temps. C'est pour du temps. C'est pour du temps. Je m'en prie. Alors les 16 véhicules sont en marche. Ils sont encore un peu rapprochés les uns des autres, et il y a déjà beaucoup de voyageurs qui attendent aux différents arrêts. Sur cette ligne-ci, il peut en avoir 9 qui ne sont pas encore partis. Qu'attendez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Il y a un accès, 24 trames en cours d'utilisation. Et ce dépôt me dit qu'il doit être connecté à des lignes. Ah, d'accord, on essaie de le faire partir de ce dépôt-là. Bah écoute, on va rajouter du tram là-dessus. On va tirer des rails là-dessus. Oh non ! Oh non ! Pas envie de de nouveau refaire ça. Donc ça, ça va revenir à la normale. Un tunnel. Et puis on va faire un tunnel à la place. Pour faire passer nos amis les trames. On va partir par là. Et puis on va descendre au souterre. Alors... On va partir ici. On continue le souterre. Traverser. Et ici on peut ressortir. Disons comme ça. Oh ! J'aurais pu le faire tout droit d'ailleurs. Faisons ceci. Voilà. Et donc maintenant j'imagine qu'il va bien m'envoyer des trames. Voilà. Bien. Pour la ligne manquante. Et la situation du transport en tram devrait donc se stabiliser. Laissez tourner quelque peu. Supprimer ce feu. Merci. Donc, maintenant que je dois les avoir tous en mouvement, ligne de tram 10 doit avoir 9 véhicules, ils sont tous en mouvement, ils sont tous au premier arrêt. Voyons l'autre en attendant. Aussi niveau répartition, il ne faut pas mieux faire mais ça va, il n'y a pas trop de monde qui attend. Et à chaque fois le quai est remis à 0. Donc ça devrait aller. Ma ligne bus, la ligne 6 était particulièrement encombrée et c'est encore le cas. Alors je vais la monter à 100% la ligne 6. Comme la population a encore augmenté, on va aussi rajouter du taxi quelque part dans ces parages. Alors, quelques paires de pratiques. Ajoutons un dépôt de taxi. Non, là c'est déjà un sens unique. on va le mettre ici. Et ça aussi ça va soutenir un petit peu plus toute cette augmentation de population. Allez, on est à presque 63 000 habitants. Et j'ai encore pas mal de zones ici qui ne sont pas encore construites. Peut-être que même sans rajouter des zones, on pourrait atteindre les 65 000 juste avec ce qui est déjà défini. Est-ce que j'ai un feu rouge ici? Non. Ok. Ça fait pas mal d'itinéraires partagés mine de rien. Mais comme pour dans le centre, à force de rouler, les véhicules vont se répartir. Et puis on arrive à une situation beaucoup plus dégagée. C'est populaire, c'est bien utilisé, mais ça tient à quoi. Donc vous en êtes où? Ça va presque. Ça commence à être encombrer. Ah oui, ils sont pas encore arrivés jusque là. Ils n'ont pas encore fait la boucle. Et sur celle-ci, je suis tout à fait à l'aise. Ok. Alors on a des distinctions qui se font un petit peu plus. Je pense que je vais renommer des quartiers. Disons que je vais dire que tout ça, ici, c'est pas Pervenche, c'est Palière, ça va être autre chose. D'où ça là. D'où ça? Ok. Effacer tout ça. Donc ici, je suis Palière. Ici, je suis à Pervenche. Nouvelle zone industrielle de Pervenche. C'est pas ici, ça va être Pervenche-Lac. Le quartier au bord de l'eau. Jusqu'au pont. Et d'où l'autre côté, c'est déjà la commune de l'Ierre. Jusqu'au pont. Ici, ça va s'appeler Pervenche-Lac. Pervenche-Lac, est-ce que je vais interdire... Je vais interdire les bâtiments trop haut. Comme ça, quand je vais rajouter du haut de densité, d'ailleurs, je peux déjà définir un petit peu de densité. Ça va être des immeubles qui sont pas trop haut. Alors tout ça, ça va devenir du haut de densité, mais ça va devenir des tours immenses. Ça aussi. Ce qui devrait faire une transition vers ces tours-ci, qui vont devenir beaucoup plus grandes. Et d'ailleurs, pour faire la transition, je vais faire ça aussi ici. Hop, hop, hop. Ok. Ça, c'est peut-être un bon début. L'électricité va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et je vais peut-être mettre... La population augmentée... Ouais, le chômage a bien augmenté. Je vais peut-être pouvoir mettre du commerce ici, le long de cette avenue. Là où le terrain n'est pas trop atroce. On devrait relancer un petit peu ou fournir quelques emplois. Donc maintenant que ça a eu le temps de bien accélérer. J'espère que ça sera un petit peu plus réparti. Ça a plus ou moins l'air de s'être mieux réparti. Et en tout cas, à chaque fois, j'ai moins d'un tram qui attend sur le quai. C'est bien. C'est en train de se stabiliser. Ici, ils aiment toujours bien prendre le bus. C'est un petit peu le défaut des transports en commun dans ce jeu. C'est que les voyageurs ne tiennent pas compte du temps d'attente. Donc, s'il y a un chemin qui est un peu plus court en bus, ils vont quand même s'acharner à entendre le bus alors que ça irait plus vite avec le tram. Ah non, je me demandais si maintenant que j'ai des trams là, ça sera encore pertinent d'avoir cette ligne. C'est quelle ligne ? La ligne 17. C'est une ligne qui fait quasiment le même trajet. Je vais toujours laisser ça comme ça. Après tout, s'il y en a qui veulent attendre indéfiniment sur le cas libre à eux, c'est quelque part pas mon problème dans l'immédiat. Et les transports seront optimisés de toute façon. À un moment, on va rajouter du métro aussi là-dedans. Le métro, c'est très très efficace. Il y a eu la destruction ici. Oui, je veux le réparer. Merci. J'ai eu d'autres problèmes du même genre ailleurs. Je ne pense pas. Ça va. Et au niveau électricité, ça va toujours et j'ai toujours une centrale géothermique qu'on pourra mettre en route quand il faudrait plus de capacités électriques. J'ai des dessins qui attendent. Ah, ça va. Ça diminue. Ça, ça tient le coup. Alors, mon chômage est toujours à 13%. Et bien ici, on va rajouter déjà quelques bureaux. Vous savez que j'avais dit que je voulais développer ce quartier-ci à cet épisode-ci. Et je vois que l'épisode est quasiment terminé. Et finalement, j'ai amélioré le reste. C'est pas grave. Ce sera la prochaine fois. Ça sera vendredi. On va faire ça. Ça continuera comme ça. Et là-dedans, je vais mettre des bureaux déjà maintenant. Hop, hop, hop. Ça veut nous faire un peu d'emploi en plus. Un tout petit peu, pas grand-chose. Allez-y. Allez-y, allez-y. Ici, j'ai déjà prolongé le piéton. On est forcé de ne pas être parfaitement aligné. Mais c'est pas grave. Y'a pire. Ça, je n'oublierai pas de le connecter au reste. Et d'ailleurs, en parlant de connexion, je pense que ça, ça va devenir du piéton plutôt. Et puis, je vais avoir aussi un petit passage, disons, qui fait ça. Je suis trop près, là. Quelque chose qui fait comme ça. Puis qui fait comme ça. Ça, ça fera la jonction. Il me manque de la tuyauterie dans le coin. En effet. On va déjà la mettre pour pas oublier. J'ai le chic pour oublier ce genre de choses. C'est bien que je n'avais pas collé à l'angle ici. Voilà. Ok. Alors, dans ce quartier, nous allons avoir pas mal d'espace de bureau. Disons, déjà, tout ça aussi, ça peut déjà construire. On rajoutera des rues, mais... Voilà. 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 C'est parti. Donc ceci, ça nous amène à un chômage de 8%, c'est bien. Idéalement j'aimerais le maintenir entre 10 ou 12%, qui est toujours de la bonne demande. Et ici, est-ce que nos résidentiels sont bien occupés ? Il reste encore de l'espace à construire, on a encore la possibilité de s'agrandir de ce côté-ci, c'est bien aussi. Et là-dedans, je pense qu'on peut mettre un tout petit poil de commercial. Un petit peu de commercial de base densité, ça nous fera un petit espace commercial par ici. Ok. Ah, il y a les feux rouges. Les feux rouges qui ont survécu à l'inspection, et ça je ne suis pas d'accord. J'en ai d'autres ? Non, celui-ci peut déjà dégager. Non, 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 non. Ok. Tout ça, ça va. Ça, ça va. Et ici, j'ai mes nouvelles zones résonantielles haute densité. Ils font des immeubles, et c'est des immeubles qui ne deviendront jamais aussi hauts que ça, quoi. Ils sont techniquement interdits d'atteindre le niveau 5. Tous ces immeubles très très hauts sont tous niveau 5. Et quand on interdit les... Quand on interdit les constructions en hauteur, voilà, ça ne m'atteint pas le niveau maximal. C'est le prix à payer pour décider l'esthétique. C'est pas grand-chose, mais il faut le savoir. Bien. Etant donné la progression aujourd'hui, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Et puis le développement... Le développement des rues, ici, dans ce quartier-ci, ça sera fait entièrement à l'épisode prochain. Donc qui sera vendredi, après-demain, à 17h30. On prendra de nouveaux trams. Et puis on va le suivre sur son nouveau trajet. Alors encore une fois, merci à tous ceux qui ont suivi en direct. Ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez rattraper les épisodes précédents, ils sont sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description de la page sur Twitch. Il y a un lien vers la playlist des précédents épisodes qui est mis dans la description de chaque vidéo archivée sur Twitch. Moi, je vous dis à après-demain pour le prochain épisode. Donc vendredi, 17h30, pour une heure de City Skylines, toujours sans mod. Et dans les médias, à ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,